Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Tofitof et on se retrouve pour ma petite vidéo du dimanche, la petite vidéo dans laquelle je vous donne le programme de la semaine prochaine, les news de la chaîne, ce genre de choses. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale puisqu'on va fêter la sortie de Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Alors pourquoi ? Parce que, ben voilà, moi je suis un grand, 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 grand fan de Metal Gear depuis le temps que j'attends The Phantom Pain. Il arrive enfin, et donc voilà, on va faire une petite vidéo, on va revenir sur pas mal de choses, on va se mater des trailers, ce genre de petits détails. Et ça va être sympa, enfin je l'espère, mais bon, avant toute chose, je vais vous donner un peu le programme de la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, il y aura sur Un Juste Une Vie, ça c'est évident, c'est clair et net. Alors peut-être un nouveau jeu, peut-être je continue le dernier jeu qui a été posté, ça dépend de ce qui s'est passé dans la dernière vidéo, mais ça je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas vu. Et normalement, de ce qui est à peu près, voilà, ça ce sera mercredi. Sinon il y aura certainement du Holt In Down, comme vous avez vu, j'ai mis déjà une partie du Fin Game, parce que c'est un jeu assez long, donc je vais découper comme ça en plusieurs parties. Je pense qu'il va en avoir 6 ou 7, je pense, peut-être moins, peut-être beaucoup moins. Voilà, où j'en suis actuellement dans le jeu, je pense que ça va être 6 ou 7, mais bon, on va voir comment ça va se dérouler, et quels personnages vont survivre dans mon histoire. Donc voilà, j'ai hâte de, j'hâte que vous voyez, et puis de comparer aussi avec d'autres personnes qui font des vidéos, ça peut être vraiment cool, donc à voir, à voir, à voir, donc ça c'est sûr, il y en aura un la semaine prochaine, un, peut-être deux, on verra, on verra, parce que surtout, donc il y a Metal Gear Solid 5 qui arrive, et je vais essayer de vous mettre un épisode, parce que je pense que je vais devoir couper en plusieurs parties aussi, au vu des tests qui ont été publiés, qui sont en plus assez bons, assez honnêtes, et apparemment il y a des défauts comme dans tous les MGS, mais ça a l'air d'être un très très bon MGS, mais surtout l'histoire a l'air d'être assez grosse et conséquente, donc on va couper en partie. Je pense que je vais faire le format que je fais actuellement sur la chaîne, c'est-à-dire à peu près 1h30 par vidéo, et ne pas refaire l'ancien format des autres MGS que j'avais fait, qui était autour de 45 minutes, quoi. Donc on va voir, je ne suis pas encore totalement décidé, je vais attendre de recevoir le jeu, je vais attendre de réellement mettre la main dessus, pour qu'on en parle. Sinon, je crois que c'est tout, si j'arrive à vous faire ça la semaine prochaine, ça sera une très très bonne semaine, je pense, je pense, je pense, ça pourra être cool, ça pourra être cool. Et bon, on va déjà se mater un truc, et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc, pour commencer à parler un peu de Metal Gear Solid V, si vous vous souvenez, la première fois qu'on a vu ce titre, Alors, pas ce Phantom Pain, à l'époque, on ne savait pas encore qu'il y aurait, entre guillemets, deux jeux, qu'il y aurait d'abord ce prologue qui est sorti, cette démo, comme certains aiment l'appeler. C'était donc en 2012, il y a déjà trois ans, lors de la PAX, ils nous avaient donc montré à quoi elle ressemblait un peu Metal Gear Solid V, et surtout le Fox Engine tourné. On avait déjà eu des images du Fox Engine, il y avait déjà eu des vidéos du Fox Engine à l'époque qui avaient été montrées, surtout avec ce petit garçon. Et il y avait un animal, si je ne dis pas de bêtises dans la vidéo, là, c'est en train de m'en revenir. On voit un peu que c'est un des décors qui aura servi pour The Phantom Pain, qu'on a pu revoir il y a quelques temps, depuis le dernier E3, si je ne dis pas de bêtises. Pas celui de cette année, celui de 2014, où on a vu ce paysage en Afrique, pas le désert de l'Afghanistan qu'on a vu pendant pas mal de temps, mais celui juste après. C'est vrai que de revoir comme ça ces images, ça m'y refait penser, ça m'y refait penser. Bref, je ne sais pas si vous vous rappelez, en plus il y avait « Eres to You » dedans, dans ce petit trailer, tout ce plan séquence avec Skull Face. À l'époque, on ne savait pas encore, il y avait toutes ces interrogations sur qui était ce personnage. On pensait qu'il y avait des théories, comme quoi ce serait peut-être Dicoy Octopus, ou... En même temps, c'est des théories qui, encore aujourd'hui, n'ont pas forcément donné de réponse, donc si ça se trouve, c'est toujours plausible. Il y avait aussi, pendant les toutous premiers jours, parce que ça avait déjà été diffusé en privé, il y avait des gens qui avaient vu la vidéo tourner, ça traînait partout sur le net en disant « ça claque, ça claque, ça claque ». Et c'est vrai qu'on a mis peut-être deux, trois jours après la Pax pour vraiment voir que ça sorte sur les internets. Et ça, c'était assez marrant, ce moment, ces deux, trois jours où il y avait les mecs qui l'avaient vu, ceux qui ne l'avaient pas vu. Tout l'art du teasing de Kojima, dans lequel on va revenir très fréquemment dans cette vidéo. Et oui, donc, ce dont je voulais vous reparler, ça me revient, voilà. Chico, dans la cage, que pendant un petit moment, on s'est tous demandé si ce n'était pas Snake, comme le trailer avait été diffusé en japonais et tout, il n'y avait pas eu forcément les tradactions tout de suite qui étaient parues. Mais dans les premières heures, il y avait eu cette interrogation parce qu'il lui filait la cassette avec « Here's to You ». Et « Here's to You », c'est vraiment une chanson qui était symbolique de l'histoire de Solid Snake à la fin de MGS4. Donc, ça, c'était un coup de maître. C'est vrai qu'« Here's to You », cette chanson, elle est tellement symbolique, elle est tellement forte et puissante là-dessus que c'est tout l'art du teasing d'un Kojima. Voilà, donc, on va se remettre cette petite séquence. Je ne vais pas arrêter de bafouiller, moi. Je ne vais pas arrêter de bafouiller, j'ai l'impression. On va se remettre donc cette petite séquence qui durait un petit moment avec le Snake et son « Je vous ai fait attendre », qui est devenu assez fort. Allez, on se regarde ça et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ah ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! ! ! ! ! ! C'est parti ! ! ! ! ! ! C'est parti ! 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